Salut à tous, c'est Achalna ! On se retrouve pour un nouveau let's play, c'est Pokémon Violet ! Allez, let's go ! On commence l'aventure ! Alors, on choisit l'avatar. Alors, bah, allez, la blonde. Ça ira bien. Euh, mon nom, vraiment ? Allez. Achalna. Euh, non ! Alors, vos paramètres vous convient-il ? Langue français, oui. Non, oui. Euh, changer la coupe. Ah, bah, déjà, on peut personnaliser ? Euh... Non. Cheveux rasés, allez, on y va ! Euh, non. C'est sympathique. Non, ça fait très garçon. Sympa. La queue de cheval, ça fait très première de la classe. Non, merci. Euh, non. Non plus. Non plus ! C'est quoi la coupe pixie ? Non. La coupe au bol. Oh, le truc horrible. Non. Les dreads, non, j'en veux pas. C'est pas... Enfin, c'est pas pour moi, du moins. Euh... C'était celui-ci qui avait... Qui était pas mal. Mais... Je sais pas... Coupe droite, ouais. Pour la teinture, euh... Allez. Noir, non. Doré, non. Ça fait... Ça fait quand même jaune poussin. Ça fait un petit peu trop. Blond platine. Ah, mais il y a les sourcils aussi. Violine. Vert, blanc, rose. On va tous les passer. Ah, j'aime bien ce violet cendré. Ah, violet pétard, hein. On y va. Lavande. Euh, c'est plus... Ça me fait plus turquoise. C'est... J'aime bien ce... Ce petit... Lavande, ça fait un peu un violet rose. Ah, celui-là, il est vraiment trop pétard. Celle-là, ça fait un peu terne, en fait. Alors que la vente, ça passe bien, quoi. Le rose pastel, ça fait pas assez rose. Surquoise, euh... C'est assez flash. Euh... Rose, ça fait pas rose, je trouve. Rouge, oui ! On est dans Pokémon Violet, nous allons prendre une coupe rouge. Écarlate, pardon. Non, mais du coup, je vais rester sur ma première impression du lavande. On part là-dessus, ouais. Alors, modifier le visage. C'est là où on peut changer... Ça change pas grand-chose, j'ai envie de dire. Par l'orientation, on va dire. Ah, voilà ce que j'attendais. Voilà les yeux violets. On va finir tout violet. Ah, la vente, c'est stylé, comme ça. Mais du coup, il nous faudrait des cheveux plus foncés ou plus clairs. Les yeux blancs, non. Alors, multicolore ! Oui, toujours plus ! Sambre... On a l'impression que... que notre âme est déjà partie, en fait. Non. Bleu et doré, non. Bleu-gris, c'est pas mal. Ah, non, mais je teste à fond. Bordeaux, ça fait un peu rose. Ça va très bien avec cette coupe. La rose claire, c'est trop clair. Il faut un truc assez... Soit qui est assez flashy, comme ça. Coquelicot, c'est sympa. Lavande, c'est... C'est joli. Les reflets violets, comme ça, j'aime bien. Soit on part sur du violet-violet, quoi. Bizarrement, je... Je crois que la vende. Ah, j'hésite. Ouais. Je sais, ça va mettre 10 000 ans, comme d'hab. Mais, c'est... Voilà. On va le violet, comme ça. Un peu plus flash. Bon, allez, on va partir sur ce violet. Sinon, ça va durer 10 000 ans. Déjà que là... Alors, les cils. Mais nous emmerdent avec ça. Et quand vous l'aurez le jeu, vous allez passer du temps. Et j'aime avoir un perso stylé qui me plaît. Voilà, c'est tout. Hum, c'est pas... C'est pas hyper top, quoi. Franchement, le truc... Pas trop... Là, ça va. On va rester... On va rester... Non, honnêtement, de base. Ah. Ah bah oui. Il n'y a pas... Il n'y a pas un peu... Lavande, ouais. Non, ça ferait trop. Euh... On va faire un petit peu plus... À peine un peu plus foncé. Alors, les sourcils. Et après, il y a la couleur des sourcils, j'espère. Ah mais j'ai... Avec la coupe que j'ai... Le sourcil, c'est... C'est à peu près surfait, quoi. On va pas faire un truc broussailleux, quand même. On va rester sur le truc... Un truc assez fin, assez discret. Et là, du coup, on peut mettre... Violet. Voilà. Nickel. Ensuite, les lèvres. Petit sourire en coin. Parce que... On va pas... On va pas se le cacher, mais dès qu'il va y avoir quelque chose, ça va pas être très expressif, hein. Le 9, j'aime bien. Ah, il va pour le 9. Aucune couleur. Rose pâle. Orange. Pitié. Un rose. Ça passe. Non. Là, c'est un petit peu trop. Lèvres bleues, non. On va pas faire non plus de... Trop extravagant. Ce violet, c'est un peu trop pétard. Crème. Un petit rose. Restez dans le ton. Grain de beauté. Alors, j'aime bien parce que je ne vois absolument pas où est le grain de beauté, quasiment. Avec cette coupe. Allez, hop. On va mettre ça. Clico. Non. On dirait ça. En fait, les grains de beauté, c'est une bonne idée, mais non. T'as l'impression que si tu la fais pas rousse, enfin, le perso, je parle, c'est... Je sais pas. Ou c'est dommage qu'on peut pas changer le teint de base. Enfin, quoi que, il faudrait recréer le perso de revenir en arrière. Parce que sinon, à l'étage de rousseur, on dirait, là, de l'acné, quoi. Ouais. Alors. Juste... On va juste vérifier. Ah, j'ai mis double graine de beauté. Allez, on y va. Ah ! Je me suis trompée de coupe. Mais au final, elle est pas si mal que ça, comme ça. Ouais, non, au final, ça va bien. Allez. De toute façon, on pourra repersonnaliser plus tard. Oui, le formulaire d'entrée. Le laisser passer. Après trois ans à faire son perso, nous pouvons enfin décoller pour l'académie raisin. Ok. Le petit trailer d'entrée. Le spot publicitaire qu'il y a juste sur l'écran quand tu rentres. Bienvenue chez nous. Dans notre académie, vous pourrez faire toutes sortes de choses. La map, en général, elle est... Je sais pas si dans le jeu, en étant dans le jeu, ça sera... Il y aura une impression de... D'immense... D'immensité. Blablabla, blablabla. Oh, il est tchoupi. Oh, il y a moyen que lui, je le garde dans l'équipe. S'il a des bonnes stats. Enfin, s'il est pas mal au niveau type et attaque. Allez. Est-ce qu'on va devoir suivre des cours ? Je pense bien que oui. C'est quoi ce Pokémon ? Non, sérieux ? Ils ont fait une forme de Paldéa du Thoros qui est... Ils ont juste changé la couleur, ils l'ont mis en full noir. Ça va, vous êtes pas foulé au lieu de faire une réforme. Après, peut-être qu'il y a des évolutions, mais sinon, vous le laissez normal et vous le faites évoluer avec le... Avec autrement, quoi. S'il vous plaît. Wow. Alors, ce Pokémon est normalement en monde ouvert. Donc, on va voir est-ce que ça va être un peu plus comme le Pokémon Legendos Arceus. On va bien voir. Est-ce que ce sera aussi dynamique ? J'en doute. Comment on va pouvoir chasser les nouveaux Pokémon ? Comment ça... Plein d'interrogations, en fait. Ouf. Ah, ils sont mignons, ces petits perroquets. Et il y a un Pijako avec ? Ah tiens. Une auberge. Ouais. Allez. C'est notre maison, c'est... Bah... Ou c'est... On vient vraiment d'une autre région. Ça aurait été stylé de dire que c'est pas un gamin de la région qui est venu. Les stickers sont super. Laissez-moi, s'il vous plaît. Euh... Ça vous garde un coup, ok. Ceci, votre sac et votre chapeau. Il y a un temps pour tout. Ouais, mais je veux sortir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ah, je vais être chiante, hein. Donc on descend à la chambre. Eh mais je peux même pas... Alors la peluche est sympa. Le lit, pourquoi il est plus orange ? Pourquoi il est pas violé, quoi ? Donc à l'étage, il n'y a que notre chambre. Encore cette saloperie d'écureuil. On va se les taper sur toutes les générations, maintenant. Dites-moi qu'il y a des... Je veux un zigzaton. Je peux avoir un zigzaton. Est-ce qu'il y en a un ? Parce que j'adore avoir des zigzaton dans mon équipe pour ramassage, tout simplement. Il va y avoir des nouveaux qui auront au ramassage, mais bon. Maman dans la cuisine, classique. Alors, le premier jour d'école. Je suis contente pour toi. L'école vient d'appeler pour te demander d'attendre ici. Non, mais c'est... Excusez-moi. Ah bah de suite, quand on parle du loup... Oh, il y a du loup-carot, putain. Ils ont fait la blague. Le salon est quand même pas mal. Alors du coup, là-bas, c'est quoi ? C'est la chambre de maman, ou... Un débarras ? Je ne sais pas, vous auriez pu dire que c'est... Que c'est la chambre de la mother, quoi. Au moins qu'elle soit totalement à droite. Le directeur qui vient parce que... Enfin, pour les papiers. Ok. En général, c'est toi qui te déplaces à lui. Ok. Il est consciencieux, mais en vrai, dans la vraie vie, jamais le profiteur ne va se déplacer. C'est toi qui va dire Tu y vas. Ah d'accord, c'est qu'elle veut dringuer la mère. Il n'est pas un petit peu trop vieux. Ah d'accord, c'est ce truc. Et dis-donc, ma fille, tu ne veux pas aller à l'étage finir de te préparer et prendre tout ton temps. Il faut que je parle avec le proviseur. Clin d'œil, clin d'œil. Non, sérieux. Comment vous voulez que ça tourne pas mal ? Ah, c'est la chambre de maman. Qu'est-ce que c'est, ces cartons ? Allez. Je voulais d'abord mettre le sac et mettre ma tenue, mais non. Je ne voulais pas. Pourtant, je voulais gagner du temps, moi. Par contre, j'ai hâte d'enlever cet uniforme et de passer à autre chose. Alors là, vous pouvez ouvrir le menu principal. Bien sûr, X. Merci. Sac, paramètres. Alors, gestion des capacités, boîte. Ok. La musique, cinématique, sonore. Vitesse du texte, j'aimerais bien un petit peu... Ah, il y a rapide. J'ai sauté la gestion de capacité. Je verrai plus tard. Watt, ok. Saisie du surnom à la capture. Ok. C'est habituel. Caméra, pour l'instant, on ne va rien toucher. Sauvegarde automatique. Je préfère sauvegarder manuellement, en fait. J'ai l'impression que, comme ça charge, du coup, ça met plus de temps. Ok. Ça cache quelque chose. On dirait qu'ils se connaissent depuis longtemps. C'est qui ? Et puis, j'aime bien. Va vite dehors. Mais je veux courir, moi. Je ne peux pas courir. Bon, c'est un Pokémon. On va nous donner les starters. Allez. Alors, j'ai hâte de l'avoir. En tout cas, la petite maison sur le bord de la mer, là, quasiment, c'est mignon. Bon, graphiquement, ce n'est pas exceptionnel. Ils auraient pu faire un rendu meilleur, quand même. parce que c'est comme les jeunes d'Aparcheus. Ce n'est pas que c'est moche. Mais si. Graphiquement, ils auraient pu faire un effort sur ça. Sur les décors, un peu. Eh, le starter ! Je le vois, celui que je veux. Je le vois. Vous l'avez vu aussi, il est en miniature. Le pouce à chat. Le chat plante. Miaou. Non, c'est pouce à bord d'accord. Le chuchodile. Chuchodile. Un croco de feu ? Ouais, bon. C'est bon, je n'ai pas envie de... Non. Non, merci. Il est coiffe-temps, le Pokémon caneton. Alors, je peux choisir. Oui. Non, mais le chuchodile, j'ai l'impression, il a envie de te bouffer ou quoi ? Oui. Choisis-moi. Ou alors, c'est nourris-moi. Ouais, d'accord. L'autre maison. Ok. Prends le temps de... Ouais, mais... Et du coup, les autres, on les laisse dans le jardin ? Vous venez les récupérer ou vous faites quoi ? C'est le moment qui les garde tous. Un petit cadeau, d'accord. Le téléphone ? Oui, le Motismart, ok. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu une Motismart, hein. Ah, putain, ça. C'est... Je ne sais pas, on avait à l'époque un Pokématos. C'était sympa, quoi. Le Motismart Matos, on ne pourrait pas l'avoir, du coup, d'avoir la radio, d'avoir tout ça. C'était... C'était... C'est de la nostalgie, j'avoue, mais c'était des... utiles, le fruit. Alors, salut voisine. Euh... Ah, la map. Alors, ok. La carte vous permet d'obtenir de nombreuses informations sur la région de Paléas. D'accord. Utilisez le stick droit lorsque la map est ouverte pour vous orienter. D'accord. Ça, c'est pas mal. Euh, avec le Trubot, ça, c'est le Motismart. D'accord. Et les taxis volants. Ah ben, ça y est, il n'y a plus de Corvailus, c'est les perroquets. D'accord. C'est un peu dommage parce que je trouvais ça plus sympa d'avoir... Je trouvais ça sympa. Alors, si je me mets... Bah, du coup... Ok. Direction l'Académie. Promenez-vous avec les Pokémon. Et si je définir comme une destination. Donc, ça va me le loquer ou non ? Ça met juste le petit drapeau. Euh, si je mets là... Ok. Et j'ai toujours la quête ici. D'accord. Ah, alors là... La caméra. La caméra. Ah, il va falloir bouger. Ok. Alors, je me promène dans le jardin. Ça essaye d'avoir un Pokémon dans le coin. Euh, est-ce que... Non, je ne peux pas secouer les Orangers. Ah ! Ah, moi qui veux faire des tutos localisation si on voit directement les Pokémon sur la map... Je ne sais pas si ça va être très utile. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que la Pokéball est bien mise en évidence et elle n'est pas planquée. Il y a un petit halo lumineux. Je... Là, franchement, il y a un truc, autant, graphiquement, je trouve que sur les textures, ils auraient pu faire un effort. Mais autant, là, ce que je peux voir de la minimap, de l'interface, c'est ce que je vois, ça me plaît pour le moment. Est-ce qu'on va devoir faire le jardin, aussi ? Toi, tu veux quoi ? Non, on ne peut pas interagir avec eux. Par contre, courir ? Non. Là, on peut mettre la caméra, comme ça. Ah ! Est-ce qu'il a vu ? Ah, si, le pouce à chat, on peut... Non ? Bon, d'accord. C'est juste... Par contre, non, non, courir, s'il vous plaît. Alors, Y, ça ouvre la map ? Ok. Hop, c'est pour sauvegarder. J'essaye un peu tous les boutons, je suis désolée. Oui, bon, t'as vu quelque chose ? Ok, il est content. Ah, je peux courir ? Yes ! Est-ce que... Non. Il n'y a pas... Bizarrement, ça aurait été bien vu qu'on a les trois starters de faire un petit combat avec chacun. Peut-être de dire, ben voilà, vous pouvez le tester. Ça aurait pu être sympa. Une maison est stylée. Allez, c'est encore une cinématique. Ah, lui, c'est un ventre sur patte. Dommage. La rivale. Ouais, j'ai déjà fait mon choix, moi, de le faire le début. Bon, c'est... Par contre, ils sont shiny lock. Bon, d'un côté, ça évite de passer trois ans dessus pour, enfin, commencer le jeu. Je peux le choisir, maintenant. Oh, encore du blabla, mais arrêtez ! En fait, j'ai traîné. je vous attendais pas si tôt. Non, j'ai traîné quand même. Ouais, ouais, c'est ça. Menzi, d'accord. Alors, elle habite sur le campus d'école, mais bon, tu es quand même maintenant, ouais, vas-y, ok. Ouais, ouais, si tu veux, si tu veux. L'amitié est en Pokémon. La mordue des combats Pokémon, d'accord. Quand on repris nous deux, tannée, tu reviendras pas. En plus, elle fait plus grande, elle fait plus adolescente que nous, ça fait gamin, quoi. C'est pas juste. Non, je sais pas, j'hésite. Non, mais en fait, je vais en prendre aucun. Je veux le chat, je veux le pouce à chat. Il est trop tchoupi. et je veux voir en quoi il évolue. Oui. Alors, est-ce qu'il va avoir le talent en gré ? Non, je vais pas lui donner de nom. On verra plus tard. C'est bizarre, il y a le mot chat qui est prononcé, j'ai les miens qui commencent à se réveiller. Il est trop mimi. Franchement, un pokémon chat. C'est sûr, autant le flamme yahoo, il avait... Je sais pas, pourtant, j'adore les chats, mais il y avait un truc qui... Je sais pas, le niveau... Il n'y avait pas de charisme, pourtant celui-là, il est mignon, il est tout ce que tu veux. Ah oui, la pokéball, du chat, nickel. Ah oui. Miaou. Elle adore les hippocampas pokémon, mais elle en a déjà un. Putain, mais elle a tué un pokémon et elle en a déjà un deuxième, mais c'est... La gridance. Et elle prend le pokémon qui est... qui est faible, en fait, par rapport au nôtre. Avant, les rivaux, c'était vraiment... Ils prenaient le plus... Au niveau des types les plus forts, quoi. Ah ouais, si tu veux, bon... Bon. Premier combat pokémon, bon. On va avancer, parce que sinon, on en a pour deux heures. Elle est où ? Elle est passée où ? Non. C'est sur la plage, d'accord. Par contre, au passage, c'est assez gratuit. Attends, c'est quoi ces riches, là ? Avoir une... Une arène privée sur la plage ? Sérieux ? Je trouvais stylée la petite maisonnette près du bord de mer, mais alors là... Je pense que ça va être beaucoup de blé-blah avant d'arriver à un petit peu de liberté comme d'hab, quoi. C'est... Et ce que je trouve dommage, c'est vrai que... Bon, peut-être c'est pour l'immersion, pokémon, ça cible plutôt les enfants que ceux qui ont grandi avec cette licence, mais... euh... Skip. Des fois, skip certaines explications, ce serait bien. du moins sur le fonctionnement. Le coiffeton. Et moi, j'ai un chat. bah oui, mais oui, si j'aimais pas les combats de pokémon, je jouerais pas pokémon. Il y a déjà une attaque plante, mais c'est génial. Ça va vite, allez. Bon. ça en est bon. J'aime bien l'interface à gauche discrète pour dire l'XP plutôt que la grosse barre qui se remplit. Des informations rapides comme ça, c'est ultra sympa. Ouais, je suis super douée, bien sûr. Je connais ma table des types ! Euh... Ouais... On va remettre ça plus tard. Il y a une application sur le... Ouais, d'accord, sur le moti smart. Je lui ferai jamais à ce nom. Le Pokédex ! Il y avait longtemps. Allez. d'un côté avoir l'application sur le proviseur qui donne le pokédex en disant voilà comme ça vous remplissez vous avez des informations sur les pokémon que vous avez capturé pour votre apprentissage et bien mine de rien comparé à ce que ce soit un professeur qui donne le pokédex vide là ça fait le pokédex c'est presque comme un cahier de vacances en fait ou de dire quand vous allez renvoyer un cahier de voyage même vous chaque fois que vous voyez un pokémon que vous changez de jaune vous mettez vous capturez le pokémon c'est presque on vous donne un tampon sur l'application c'est bizarrement je trouve l'idée de commencer à mener bien mieux que juste le professeur tiens prends le pokéball le proto pokédex et casse toi non là c'est ça j'avais un peu peur au niveau de l'histoire je vais avouer et c'est pas si mal que ça pour le moment bon c'est vrai que des fois une histoire un peu adulte ça irait bien mais pour rester dans avec le thème école je peux aller chez elle génial moi la baraque de riches en je ne résiste pas en mécuscule en oui attends moi non oui je t'aurai t'inquiète pas oh non je peux pas encore une petite on peut je peux pas lui faire une gratoune je peux pas je peux le kidnapper bara qui immense quoi c'est mais c'est sa fille en fait ou on est là d'accord donc elle doit nous attendre à la sortie et qu'est ce qu'elle fout avec maman franchement c'est dégueulasse ma fille un chéri à tu tu t'es fait une nouvelle amie c'est bien elle va t'accompagner à l'école mais c'est formidable j'espère que vous serez bonne amie et puis si vous voulez vous repassez à la maison moi il se fait presque les rentrer pour ça manger bien au bré tiens prends ton casse-croûte et l'argent j'ai besoin de pas choquer casse-croûte ça développe déjà le pique nique non casse-croûte composé d'hiver ouais 5 potions ça c'est cool mais bon pour le moment j'en ai pas besoin ils auraient pu mettre selon le starter comprend mon chaton il part de la maison allez c'est bon blabla je peux y aller tu sais c'est une mère célibataire j'en ai marre ça me tardait d'aller à l'école comme ça je l'ai plus sur le dos elle est gentille mais mais partons vite oh non oh non 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 c'est bon je suis pas stupide finalement je veux rester à la maison oui la route ok il y a le phare c'est quoi alors le chanc oui c'était connu l'espèce l'espèce d'armes stères l'âme tarot la joue oui d'accord les autres alors on quitte la ville on s'aventure sur les chemins ou dans les hautes herbes ok mais c'est quoi cette espèce d'araignée c'est mignon pelote de soie là une pokeball merci oh purée je vous jure je pourrais le faire le jeu en étant blonde du coup elle va nous apprendre c'est à dire elle va le capturer elle ou non d'accord c'est nous on va capturer lorsque vous combattez un pokémon sauvage vous pouvez envoyer une pokémon avec le x ok oui bon d'accord j'ai compris je suis j'aime beaucoup l'interface qui est pas du tout pompeuse on va dire c'est assez discret c'est assez bon alors c'est un peu le tuto donc ça m'étonne pas j'ai envie de franchement j'ai envie de le tuer je voulais voir si c'était vraiment scripté si non on peut vraiment ne pas prendre le pokémon est ce qu'elle nous engueule donc on n'est pas obligé de le capturer ça c'est c'est voilà j'aime bien faire mongoliser un peu le jeu mais là non donc alors lorsque les pokémons que vous pouvez voir dans les hautes herbes ou encore dans les grottes sont des pokémons sauvages si vous entrez en contact d'accord en fait tu leur marche dessus afin de lancer un combat vous pouvez également lancer une pokéball dans la direction d'un pokémon en appuyant sur rz2 d'accord alors déjà je vais récupérer un petit peu les items est ce que ça va repop question parce que si former les zones comme ça ça aurait son sens là bas il ya une espèce de troupeau il m'attaque pas est ce que il ya une animation ouais ah non ils ont pas fait le genre à galard donc si je lui marche dessus je déclenche le combat alors t'es quoi toi qui s'emboule ok ok on va se retenir je vous promets c'est franchement les jeux les jeux de mots qu'on peut faire avec ça ou les surnoms que tu peux donner à ces bestioles c'est ignoble non franchement je préférais prendre un petit s'ampoule que l'espèce de cochon ah il apprend morsure donc quand il ya l'espèce d'ampoule ça veut dire qu'il apprend quelque chose alors le pokédex l'interface est très sommaire donc on voit au dessus l'icône du jour ok alors son postérieur se crête un fil aussi résistant qu'un câble de fer cette solidité inexplicable fait actuellement l'objet de recherche oui euh non on va pas on va pas donner de surnom on va rejoindre l'équipe juste un petit peu le pokédex a été mis à jour d'accord euh le soin oui bon d'accord avec le soin auto les objets de votre cercle seront utilisés automatiquement d'accord euh bouton moins les objets de soin seront reçus en potion bouteille d'eau ouais donc en gros là euh c'est à dire si je fais moins non c'est le pokédex d'accord on dirait des livres ouais c'est ça mais avec l'application ok et plus lorsque vous consultez les volumes dédiés à l'espèce ou son habitat d'accord donc on voit que l'équipe s'emboule c'est en bas et le pouce à chat il y en a pas démerdez vous échangez les ok euh du coup allez l'équipe je résume il est du type insecte avec la terra cristal insecte bon les plantes ok euh il a pas d'objet nus il est et pfff niveau attaquer et nus ou on va sauvegarder on va récupérer un petit peu toutes les pokéballs qui passent alors oui je pourrais capturer tout ce qui est dans le coin mais bon j'ai pas très envie ou alors euh euh si c'était shiny je voudrais bien mais du coup on a pas d'autres herbes à proprement dit euh c'est directement on les voit tous comme dans euh d'archéus quoi oooh l'épidonie mignon comme ça mais je vais pas te marcher dessus euh récoltons les pokéballs un antidote vu tout ce qui est insectes oui ils sont pas agressifs ils sont tout contents c'est tout mignon j'aime bien là c'est assoupi du coup euh on peut leur envoyer une balle ou on boule ou pas ça lance le combat ou ouais ça lance le combat une petite morsure niam niam un petit creux de cochon niam 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 allez le gourmet et je reçois des poils génial génial du matos pour crafter est-ce qu'on va pouvoir crafter des pokéballs est-ce qu'on va pouvoir crafter des choses ah en plus c'est évité les petites merdes c'est des dents qui sont vraiment bien planqués alors attends il y a un truc qui brille là ça brille une baie ok c'est normal on peut mettre des baies dans le dans les sandwichs pour plus tard alors qu'est-ce qu'on a ah 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 je vois un truc intéressant là hop il n'y a pas réussi t'as l'air tout mignon mais il est tout petit ou alors c'est mon chat qui est petit pomme euh du coup l'attaque elle a fait quoi ouais c'est bon il est de type électrique surprise non bah je suis pas en surprise bah oui pokéball aïe et hop c'est rentré ah alors ces coussinets servent à projeter de l'électricité c'est tout mignon ça quand il parviens à se tenir sur ses pattes arrière il envoie des échanges avec ses pattes avant génial un taser c'est non non comparé au pikachu de ça il fait pas d'électricité par rapport aux joues non non c'est les patounes euh non je bon d'accord j'ai compris j'ai fait une connerie donc c'est bon hein je vais pas m'amuser à tout refuser je vais pas m'amuser à tout refuser allez hop ce sera un tarot allez viens par ici c'est un hamster alors pokédex mis à jour alors le pokédex j'aimerais bien voir j'aime beaucoup ces illustrations elles sont mais superbes donc plus les habitats donc nous du coup on est au sud si je comprends bien c'est dommage qu'il n'y a pas un vous êtes ici oh il est tout mignon le tissamboule et le poufafa c'est vraiment bien sympathique alors on peut euh y aller discretos je pense que ça ça va être quand on va avoir des pokémons qui vont nous attaquer parce que là ils sont tout gentils franchement euh du coup est-ce que euh alors on va donner un petit peu pokébol d'accord la B d'accord je sais pas quoi ça va servir mais ça va servir un jour ou l'autre euh j'ai un sandwich mais j'ai pas de table de pique-nique pour le moment je vais me faire agro une C4 ce qui est bien c'est que on peut accéder n'importe où sur la boîte à PC c'est cool alors je voulais faire quoi placer en tête d'équipe je peux pas soin ah d'accord c'est là où j'ai le soin auto d'accord j'avais pas très bien compris ben c'était clair sans être clair et euh ah mais reviens euh alors ouais j'ai mis le mode automatique si j'ai bien compris ok euh comment on l'enlève ? euh non j'ai pas demandé le motissement euh help voilà ok j'ai compris alors vous vous faites R pour envoyer le pour le mode automatique hein allez ça forme tout mais d'accord oh il est solide ce l'épidonie est-ce que si je mets ouais ça c'est tous les pokémons qui xp ? non j'ai pas j'ai pas j'ai bien vu mais c'est pété et c'est rapide en fait ça c'est en vrai tu balances ton pokémon ? mais ouais carrément le truc il dort il fait il fait il fait ganker parce que c'est au final c'est j'ai envie de dire même si ça rapporte moins que de faire le combat en lui-même mais le temps des animations franchement là vous formez vous avez des composants je sais pas à quoi ils vont servir mais ils serviront bon après c'est vrai que ça tue le pokémon c'est si vous voulez le capturer il vous faut marcher dessus ou lancer une pokéball ah hop on vient ici un résumé est-ce qu'il a appris quelque chose ? éclair ? je sais pas s'il avait éclair alors oui ça va prendre un peu de temps voilà normalement je lance le combat voilà c'est ça donc si vous faites R sur un pokémon ça vous envoie le premier pokémon que vous avez dans votre équipe il se bat automatiquement comme là vous voyez ça prend deux plombes alors qu'en combat auto c'est pouf pouf hein bon ça donne moins d'XP on peut pas le capturer du coup on envoie le pokémon donc R c'est le combat auto ZR c'est pour envoyer une pokéball n'importe quoi et du coup ça je le fais comment ? et quand vous avez sorti votre pokémon avec R vous faites ZR hop ça le rappelle ça c'est cool voilà donc il vous faut être éloigné un peu plus et vous faites tomber le taran le tarambule non le tisamboule il va falloir apprendre les noms elle aime tarot j'ai pas regardé la nature qu'avaient mes pokémons s'ils avaient une bonne nature ou pas 3 pokémons dans l'équipe c'est déjà pas mal la quête principale on s'en fout on découvre c'est pokémon c'est l'aventure bon un petit tarot un petit tarot électrique il est terre à cristal électrique ok ça c'est normal alors médic nature le pokémon Swan c'est oh c'est génial ça il a un super bon talent il est brave par contre la nature bof doux oh il est doux il est le chat il est mauvais il a un sale caractère non mais franchement que vous voyez le pouce à chat il est adorable mais vous voyez moi je vois le côté espiègle de dire je suis tout mignon je suis tout gentil regarde je suis tout joli et c'est le chat qui est carrément vous voyez le verre d'eau qui commence à tomber vers le commence à le mettre sur le bord de la table et paf avec mais il a l'air tout innocent tout mignon vous pouvez pas l'engueuler ok alors on est dans la zone le radar on voit pas les pokémons notés en fait alors le truc je suis en train de me dire j'ai même pas commencé l'aventure vraiment euh ouais quoi je vais déjà me battre qu'est-ce que c'était qu'est-ce que c'était est-ce que je peux récupérer la pokéball juste à côté juste avant c'est bon non c'est j'ai goûté un petit peu de liberté là et oh oh oui mais ça je veux oh oui 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 ah un passe rouge pour avoir un ah non ça je peux pas laisser passer ah le flambusard c'est tellement fort d'accord ah le flambu ouais je veux bien le flambu là du coup j'ai dispersé voilà peut-être pour ça qu'il faut y aller accroupi alors j'ai eu par surprise donc c'est moi qui ai l'attaque en premier c'est vrai que le style de combat puissant rapide et tout ça c'était très sympathique et c'est dommage qu'en étant justement qu'on ait la surprise qu'on est pas un petit truc enfin je sais pas j'ai pas eu l'impression qu'il est contre-attaqué j'ai attrapé le passe rouge oui il va falloir expé tout ça une plume alors ils vivent dans les zones rurales et urbaines on dirait presque la description d'un pigeon alors qu'on faut y aller avec les tapotaes toes tapo euh tapatoes tapatoes ça fait très cacatoes et tout ça bon c'est le perroquet les omis ah ouais donc ils se battent tellement que c'est la guerre entre les entre les piafs et les espèces de de cacatoes ok j'aime beaucoup cette bibliothèque l'effet du pokédex en bibliothèque faut pas déconner ça c'est garanti récupère ce qui a récupéré des poils qu'est ce que vous faites dans pokémon je récupère des poils lâche moi un peu je récupère des poils et ça te sert à quoi ? bah avoir plus de poils et encore ? bah je sais pas encore donc euh est-ce qu'on va devoir farmer beaucoup ? je ne sais pas oh y'a me tarot eh n'empêche ouais à Grougrou je sais il y a un truc là-bas mais tu vas attendre deux minutes pas grande c'est tellement pratique allez bouffe alors pouce à chat oui c'est bien franchement ça devient hyper facile si on a le enfin le multi exp de suite quoi comme ça il est hardy c'est pas une nature qui est super quand même je me tâte à essayer de choper un autre passe rouge parce que d'avoir des natures un peu plus un peu plus compétitives oui un flambusard un peu plus rigide par exemple bon bon du coup je peux faire un saut alors je pense qu'on va faire ça et qu'on va s'arrêter parce que trop d'événements trop de choses trop de liberté et trop la vidéo va durer deux heures sinon je l'ai fait durer un petit peu plus que d'habitude normalement parce que y'a la création du perso quoi alors c'était quoi le grave ? ah bah tiens donc ça correspond au début de vidéo qu'on a eu il y a des malos il y a des malos je veux un malos alors est-ce que je garde le passe rouge pour avoir le flambusard ou est-ce que je prends un malos parce que j'aurais bien aimé revoir franchement de euh... comme mécanique dans le jeu ça aurait été les mégas le bâtissement de tissu c'est franchement aller pas mal évidemment on voit Pokémon il est gros il est blessé mais c'est pas grave il faut y aller petit 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 tire le pauvre il a l'air pas bien alors que vous faites ça avec un gros prédateur un loup n'importe quoi il vous bouffe la gueule je comprends pourquoi il est dans les objets rares petit 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 avec un sandwich imaginez la même chose avec un ours le truc il est affamé petit 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 j'aime prendre le sandwich oh c'est bizarre j'avais une main en vrai c'est mignon Pokémon c'est tout gentil et on notera que une amitié va naître grâce à de la bouffe la bouffe c'est important la bouffe c'est important en tout cas je trouve que le légendaire du Pokémon violet ils l'ont super bien réussi j'ai plus le nom en tête j'ai plus le nom en tête la bouffe c'est très très jolie cinématique c'est très très jolie cinématique c'est très jolie cinématique Raphien, attends-moi Ne pars pas sans moi Allez Et bah il nous attend Il nous attend et vous savez quoi On va se quitter là-dessus Comme ça On commencera l'épisode Il nous aura toujours attendu Il est là Ce sera notre Pokémon sûr Et on va le suivre Allez, je vous dis à une prochaine fois Pour une prochaine vidéo Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker Et à commenter Allez, ciao